D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super Magical Chest. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour qui va arriver le 3 mai, c'est-à-dire très bientôt. Là voici la fameuse mise à jour qui arrive le 3 mai, c'est-à-dire quand ? C'est-à-dire mardi prochain. Donc ça va être vraiment super. Alors ce que nous avons comme nouveauté, c'est ce qui est marqué ici. Et comme vous le savez, j'ai présenté d'autres nouveautés hier, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans les fiches ainsi que dans la description. Alors qu'est-ce que nous avons comme nouveauté pour l'instant, pour ce 3 mai ? Et ensuite je dirai un petit peu toutes les nouveautés qu'il y aura, parce que vous savez bien sûr que Supercell, donc ceux qui font le jeu Clash Royale, ne dévoile pas souvent toutes leurs mises à jour en fait. Il ne dévoile que des éléments, que calcule les éléments. Bref, donc pour ce changement qui arrivera le 3 mai, donc mardi 3 mai, nous avons quoi ? Nous avons le Mortier, donc ça c'est vraiment top, parce que le Mortier sera une carte plus faible. Donc la durée de déploiement sera augmentée de 5 secondes. Alors c'est vrai que le Mortier, pour le déployer, il faut un petit peu de temps, ça va durer à peu près 2,5 secondes. Et là du coup ça passera à 5 secondes, ah non, le 2,3. Voilà c'est 3 secondes, et là ça sera à 5 secondes, donc je ne sais pas si c'est 3 plus 5, ou si ça sera augmenté à 5 secondes. Je ne sais pas, je crois que c'est à 5 secondes, ça ne sera pas 5 plus 3. Donc voilà, à 5 secondes, donc pour le détruire, ça sera beaucoup plus facile pour le détruire, donc là c'est vraiment super. Et en plus, ces dégâts seront réduits de 10%. Alors ça c'est vrai que c'est bien, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de dégâts, ils font vraiment beaucoup de dégâts, vous en mettez 2, enfin vous en mettez 1, il détruit votre tourelle si vous ne défendez pas. Et si vous défendez un petit peu, à peine un petit peu, vous en mettez un deuxième et c'est bon, il n'y a plus votre tourelle. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment la mise à jour qui, enfin oui, la mise à jour qui fait vraiment super plaisir. Ensuite, donc nous avons quoi ? Nous avons la tour à bombes, alors la tour à bombes aussi qui est une troupe, une carte très très utilisée sur Clash Royale, surtout à bas level, à haut level un petit peu, mais à bas level pas mal, enfin beaucoup même. Donc sa durée de vie sera réduite à 40 secondes au lieu de 60 secondes, donc sa durée de vie perd 20 secondes quand même, c'est assez important. Donc là ça va être un petit peu problématique parce que c'est vrai que mes decks débutants étaient basés sur ça, et donc du coup je pense faire de nouveaux decks, parce que là du coup vous allez vraiment avoir du mal avec la tour à bombes, parce que si c'est réduit de 20 secondes pour défendre, ça ne va pas être super, même si elle a beaucoup de vie, c'est pas super. Donc ensuite, enfin elle a beaucoup de vie, du coup elle n'aura plus, elle n'aura plus beaucoup de vie, elle aura 20 secondes au moins, donc ça va changer la donne. Ensuite l'extracteur d'élixir qui sera réduit de 20% pour ses points de vie, donc ça c'est cool, parce que c'est vrai que moi je n'utilise pas l'extracteur d'élixir, mais quand je tombe contre un adversaire qui l'utilise, c'est assez embêtant, donc ça c'est cool. Ensuite le canon, point de vie réduit de 11%, alors ça c'est dommage parce que là, regardez un petit peu, j'ai un deck, mon deck que je vous ai montré la dernière fois, donc mon deck où j'ai un canon, et donc là ça sera réduit de, attendez, ça sera réduit donc de 11%, c'est dommage ça, c'est dommage. Ça fait donc point de vie, attendez, point de vie réduit de 11%, ça fait combien à peu près ? Ça fait à peu près, un peu moins de 800 points de vie, ça sera 780 en tout cas pour le niveau 8, 790 même pour le niveau 8, donc ouais c'est assez problématique quand même pour mon deck, on va voir ce qu'on va faire. De toute façon, de toute façon à chaque nouvelle mise à jour en fait, vos decks, souvent vos decks vont changer, par exemple moi, première mise à jour, mon deck a changé, deuxième mise à jour aussi, mon deck a changé, parce que sinon je pouvais, enfin voilà, j'utilisais en quelque sorte des troupes un petit peu cheatées, donc du coup j'ai dû changer mes decks parce qu'avec la mise à jour, ça ne marchait plus. Donc là par exemple, peut-être que je vais changer mon deck et que je vais remplacer le canon par la T2 par exemple, on verra ça de toute façon plus tard. Ensuite le géant royal, ça a porté sur l'augmenté de 1, alors, pourquoi il a augmenté de 1 ? Parce que c'est une troupe, enfin une carte, qui n'est pas beaucoup jouée, mais je pense que l'augmenté de 1, ce n'est pas assez, peut-être que l'augmenté de 1,5 ou 2, ça serait mieux, mais après c'est vrai que c'est une troupe, si vous l'utilisez bien, après c'est une troupe qui est assez cheatée en fait, il faut juste bien l'utiliser, mais après une portée de 1 en plus, bon c'est assez intéressant, mais je pense que c'est quand même assez peu, même si la troupe est quand même vraiment assez puissante. Donc voilà. Ensuite on aura le miroir qui sera donc, il y aura un niveau de plus, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le miroir, mais je ferai une vidéo bientôt dessus, en fait le miroir, quand, en fait vous imaginez, vous avez les barbares niveau 5, vous mettez le miroir, vous aurez les barbares donc au niveau 3, si je ne me trompe pas, et donc du coup, grâce au miroir là, ça sera un niveau de plus, donc vous les aurez niveau 4, si je ne me trompe pas. Sinon c'est peut-être plus bas, peut-être que vous les avez les barbares niveau 1, à la place du niveau 5, avec le miroir, vous les aurez niveau 1, et là ça sera peut-être niveau 2, je ne sais pas, mais en tout cas ça sera augmenté d'un niveau, donc exclusivement pour les combiner rares, pas pour les légendaires, ça sera un petit peu cheaté, vous aurez, imaginez, vous mettez un miroir plus une légendaire, vous en mettez une deuxième légendaire, ça fait, enfin, imaginez, vous avez 2 légendaires plus le miroir, ça fait 3 légendaires sur le jeu, ça peut-être vraiment cheaté, donc c'est normal que ça ne marche pas pour les légendaires. Ensuite on a la Valkyrie, qui est désormais repoussée par les boules de feu, ah bon, elle n'était pas repoussée avant, je ne savais pas, bah ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que les Valkyries sont assez fortes, même si je n'utilise pas trop la boule de feu. Ensuite on a le mini P.K., désormais repoussée par les boules de feu, ah ça c'est cool aussi, ah bah je ne savais pas que ce n'était pas repoussée non plus, bah ça c'est cool, en gros il va être détruit je pense par les boules de feu, les 2 troupes, donc ça c'est des troupes, encore une fois, qui sont assez cheatées, si on les utilise bien, donc c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal tout ça. Alors bien sûr, la mise à jour qui arrivera donc le, comme vous le voyez, le 3 mai, donc mardi 3 mai, je ne sais pas s'il y aura les nouveautés que j'ai présentées hier, oui, mais je ne sais pas s'il y aura toutes les nouveautés des légendaires, etc., donc je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y aura, parce que c'est souvent à peu près tous les 1 mois et demi qu'il y a une mise à jour, donc je pense qu'il y aura ces fameuses légendaires, et je pense peut-être qu'une nouvelle arène, on verra, une nouvelle arène, pourquoi pas, ça serait vraiment top, et pourquoi pas, voilà, des choses pour les tournois. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Youtube, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant, en likant la vidéo et en partageant la vidéo, et si vous voulez commenter, n'hésitez pas, parce que je pense qu'il y aura d'autres nouveautés demain, après-demain, et jusqu'à, enfin, en gros ce week-end, et après je pense que lundi ça sera calme, il n'y aura rien, et puis mardi il y aura la mise à jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, très bientôt, allez, ciao, ciao !